Coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une création de cartes alors uniquement enfin uniquement presque presque parce que je prendrai certainement un mot en français et vous savez bien qu'on n'en trouve pas spécialement chez action mais du coup là pour le coup je vais prendre que des produits action pour faire une carte donc j'ai choisi ce set de tampons avec les fleurs voilà j'ai pris celui ci alors celui ci est en pochette j'ai fait comme j'ai vu sur certains tuto sur youtube des pochettes avec du papier de plastiqueuse donc je les mets là et vous voyez j'ai fait mes intérieurs et j'ai collé mes post-it ici pour pas être obligé de les refaire à chaque fois donc voilà ça par contre c'est moi qui l'ai fait mais la pochette en en avec les pochettes de plastiqueuse c'est pas moi maintenant si vous voulez que je vous fasse un tuto dessus je vous en ferai un dites moi en commentaire mais vous pouvez le trouver sur youtube et j'ai pris ce set de matrice de coupe pour l'étiquette voilà parce que je le trouve je la trouve plutôt sympa j'ai juste un tout petit peu modifié je vous montrerai donc on va prendre une feuille de aquarellable parce que je vais aquareller mes pots donc c'est du papier aquarellable de chassion je vais prendre un fond de cartes enfin pas un fond de cartes un petit je vais prendre dans ces papiers un fond donc on va peut-être prendre du on verra suivant la couleur de mes fleurs voilà et je vais prendre donc les feutres aquarellable de chez action je cherche mon mon pinceau à eau que j'ai dû ranger hier mais alors comme j'ai rangé je ne sais plus moi je sais pas si vous êtes comme moi mais quand je range je ne trouve pas il est là voilà alors ça on verra après on va déjà commencer j'ai coupé un morceau de cartes de base 10 sur 15 on y a déjà d'encre dessus mais c'est pas grave donc 10 sur 15 là on a notre fond de cartes je voudrais voilà je voudrais ça donc par contre comme j'ai pas je vais mettre ça je sais pas ce que ça va donner je regarde je n'étais pas tous pris voilà j'ai pris des couleurs des premiers 7 qu'on avait eu vous savez par 12 et les nouveaux j'ai mettre du violet je ne sais pas du tout ce que ça va donner je teste je suis comme tout le monde je teste voilà voilà on met un peu de flotte voilà et on va prendre le fond voilà ça s'en prend du coup parce que normalement c'est un truc pour pour mettre du parfum du coup ça sent super bon c'est bon voilà donc voilà je vais nettoyer mon rodoye tout de suite de façon à pas en coller partout voilà je le mets dans la poubelle mais au dessus de façon à pouvoir m'en servir on va ouais c'est pas mal on va tamponner du coup maintenant nous mon pot j'ai trop connu maintenant mon trou je vais prendre celui ci j'ai un nul à petit stress j'ai un doute dans la question comme je suis allé préparer tout dans le salon j'ai pas encore C'est bon. Voilà, ensuite, je ne comprends pas pourquoi ça a fait au-dessus, mais j'avais mis post-it. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, parce que vu comment je vais les charger, ça me va s'abuser. Alors, on va nettoyer le tampon. Et je vais prendre ça pour faire des tiges. Donc pareil, je les ai mis dans une pochette. Alors, peu importe la tige qu'on va prendre, étant donné que ça va être recouvert par la fleur. Donc, je vais prendre celle-ci, est-ce que je ne l'aime pas ? Ils sont encore collés parce que je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est l'occasion. Par contre, là, vous m'excuserez, mais je vais utiliser une encre de couleur de chez Stampinette, parce que je n'en ai pas d'autres. Donc là, ce n'est pas d'une action, mais... Et en plus, l'encre dans le plein-up, elle mérite de recouvrir... Vous voyez, elle mérite de recouvrir les autres encres. Voilà. On va tourner dans l'autre sens. C'est l'avantage d'avoir des tampons en résine. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et là, on va la mettre droite. Voilà. Ouais, il y en a assez. Voilà. Ensuite, j'ai tamponné mes fleurs. Elles sont déjà prêtes. Elles sont là. Voilà. Alors, est-ce que je vais toutes les mettre ? Ça, c'est moins sûr. Voilà. Ça, là. Et j'ai fait des feuilles aussi. Mais je vais voir si je les mets. Je vais en prendre quatre. Donc, j'ai fait des feuilles avec le Dive qui est là. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est légèrement embossé, en fait. Voilà. Donc, on va fermer ça parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va coloriser les fleurs. On va commencer par coloriser celle-là. Celle-là. Bah, j'en ai fait quatre. Donc, c'est bon. Deux. Et voilà. Allez, c'est parti. Ici. On va mettre de l'encre ici. C'est parti. C'est parti ! On va mettre de l'encre. C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Ils ne sont pas symétriques, je vous les garde, mais en principe ça peut fonctionner quand même. On va attendre parce que du coup je n'ai pas collé le doigt. C'est parti. Et du coup on va la mettre comme ceci. Voilà, bon, je colore les autres et on se retrouve. On se retrouve, du coup j'ai colorisé mes fleurs, comme vous pouvez le voir, et maintenant je vais coloriser mes feuilles, sauf que mes feuilles je vais les faire à l'encre, et je vais la faire à l'encre Stampin' Up, parce que voilà, elle a le mérite d'être bien, donc je vais l'utiliser au verre jardin. Musique. 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 alors c'est pas vrai ils ne sont pas spécialement symétriques mais alors là franchement ça n'est pas grave en soi c'est juste pour faire l'effet vous savez comme sur ma carte tulipe si je les colorisées mal est très pâle attendez ce que j'en avais commencé une c'est plus c'est qu'elle serait celle là on plié là donc c'est celle en bas voilà du coup pareil on colle ne sont pas tout à fait sèche parce que j'ai colorisées dans oh 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 voilà on va reprendre l'enfant voilà vous voyez ça rend super joli hein on va essayer de mettre une feuille ici et une feuille pas plus ça sert à rien vous voyez on les mettra après donc déjà on va mettre un fond alors est-ce que j'ai du c'est un bleu là ça craigne donc j'ai pris 15 par 10 donc on va prendre 15 et demi ici à 15 et demi ici à 15 voilà c'est 15 c'est 15 je suis 15 je suis 15 et demi donc 15 et demi c'est là et 10 et demi c'est là et 10 et demi c'est là voilà on va on va croire vous voyez ça gondole un peu pourtant j'ai pris du papier aquarellable mais ça gondole pas mais bon ça change rien ouais voilà on va coller les fleurs on va coller les fleurs ça va déborder c'est logique voilà et on va coller la dernière voilà ça c'est top ensuite j'ai pris je vais pas mettre ça je vais mettre si je vais mettre ça il faudra juste que je la recoupe donc j'avais pris cette étiquette vous savez du set de Dice que je vous ai montré tout à l'heure voilà j'ai repris cette étiquette là mais en fait quand on la coupe il y a comment dire voilà il y a un petit bord comme ça moi je l'ai coupé parce que ça me dérangeait et j'ai recoupé un bout de papier décor de chaque action aussi et je l'ai coupé en deux et j'ai fait un petit décalage comme j'aime bien faire des fois je vais regarder pour trouver un mot enfin un mot un mot oui dans mes dans mes voilà on va mettre ça bonnes fêtes voilà on va mettre là la mousse on mettra les feuilles après vous voyez c'est le même style que ma carte tulipe mais avec les produits de chez action donc en fait tout est bien touché même avec les produits stampin'up vous pouvez les réaliser avec les produits actions il n'y a pas de soucis voilà on va mettre ici bonne fête voilà et maintenant on va coller les feuilles voilà comme ça comme ça je pense que 4 ça fait peut-être beaucoup on va voir voilà déjà c'est sûr on met celle-là et je pense que c'est bon voilà ça on va les mettre pour la prochaine on va prendre un fond de carte voilà et on va coller notre carte sur le fond de carte pour celles qui aiment bien elles font des coins moi j'aime bien je le fais pas systématiquement mais j'aime bien le faire de temps en temps voilà ensuite vous prenez votre carte comment on va on va on va vous y mettez de la mousse 3d de sélection voilà mais du coup, j'ai été trop vite et vous collez votre carte, alors faites bien attention de pas, voilà donc, voilà ma carte faite avec les produits action, je vais vous la montrer, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites moi en commentaire, moi je la trouve plutôt mignonne alors c'est sûr que, si vous pouvez mettre que des petites fleurs à la limite, ça prendra nettement moins de place sur votre carte mais au moins là, vous avez un rendu, un rendu pardon, avec plus ou moins toutes les fleurs qu'il y a sur le sac de tampon que j'ai pris voilà, voilà, bon bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto, bye bye